Allô, est-ce que tu as déjà eu des raideurs en jouant de ton instrument? Eh bien, tu n'es vraiment pas tout seul. Il y a environ 70 % des étudiants en musique qui vont avoir des douleurs, soit au bras, à l'avant-bras, au poignet, aux mains ou aux doigts au cours de leurs études. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a maintenant des pistes de solutions pour essayer de ne pas trop avoir de douleurs ou même ne pas en avoir du tout en jouant de son instrument. Eh bien, dans cette vidéo, je te donne un aperçu justement de l'atelier conférence que je vais donner à propos de jouer en tout confort pour justement te donner des pistes de solutions pour mettre en place certaines choses dans ton quotidien pour justement aller vers un jeu en tout confort. Je me présente, je m'appelle Véronique, je suis coach des musiciens. Donc, mon rôle est vraiment d'accompagner les musiciens à travers une gestion de leur posture pour qu'ils découvrent vraiment les dessous d'une posture X, Y, Z dans le but justement de se sentir bien au quotidien et d'améliorer leur performance musicale. Alors ici, je t'explique en résumé 5 trucs de pratique que tu peux mettre en place quotidiennement. Et finalement, les raisons d'un masterclass qu'on va faire durant notre atelier. Donc, les raisons pour voir pourquoi ça t'aide de faire un masterclass même si c'est en observant quelqu'un d'autre. Alors, premièrement, pour les 5 trucs de pratique que je veux te parler aujourd'hui, on a tout d'abord la préparation. Ça a l'air simple dit comme ça la préparation, mais en fait, il faut y aller un petit peu de type entonnoir ou la méthode que j'aime bien, que tu as peut-être déjà entendu parler, qui est la méthode des grosses et des petites roches. Le deuxième truc que je peux te donner, c'est par rapport aux effets de l'échauffement. Alors, l'échauffement, c'est super le fun parce qu'on a vraiment la possibilité d'échauffer son corps comme un sportif dans le but, justement, de se préparer à un effort physique. Un échauffement que tu peux faire en tant qu'instrumentiste, il y en a plusieurs. Comme instrumentiste avant, ce que je te propose ici comme échauffement dans notre aperçu, c'est la technique d'inspiration, d'ouverture des côtes. Alors, c'est de tout d'abord comprendre qu'en tant qu'instrumentiste avant, on doit être en mesure de prendre de l'expansion au niveau des côtes. Donc, ta cage thoracique, qui est vraiment ici et en arrière, doit prendre de l'extension. Alors, pour le sentir, tu peux mettre tes mains sur ton thorax, donc les quatre doigts, du deuxième au cinquième doigt en avant, ton pouce en arrière. Donc, on va vouloir inspirer par le nez pour te le faire sentir facilement. Donc, on va inspirer par le nez. Si tu es capable, expire également par le nez. Et ce que je veux que tu fasses comme attention particulière, c'est vraiment sentir que tes côtes prennent de l'extension dans tes mains et que tu es capable de ramener également les côtes en se refermant. Tu pourrais aussi travailler l'expansion à l'expire, puis de maintenir cette expansion-là durant ton expiration. C'est un autre exercice en soi qui demande une autre concentration. Alors, fais vraiment un ou l'autre comme échauffement pour te partir comme il faut justement avant ta pratique. Le troisième truc de pratique que je veux te parler consiste à te parler des pauses. Trop souvent, on néglige les pauses dans notre pratique. Donc, c'est vraiment important pour moi de t'en parler aujourd'hui puisque l'important dans une pause, c'est de changer ton focus. Au niveau des yeux, au niveau de la concentration, c'est important de regarder au loin. Donc, je t'invite à le faire, d'aller tout simplement regarder dehors et venir relâcher tes bras pour vraiment que ton corps comprenne qu'il est dans une pause, puis qu'il n'est pas juste en train de faire un mouvement similaire pendant le temps que tu es en pause, puis finalement que tu retournes dans ta position d'instrument, puis finalement, pour ton corps, il n'y aura rien qui aura changé. Alors, c'est important de te détendre physiquement, mentalement et au niveau des yeux durant ta pause. Le quatrième truc que j'ai pour toi est vraiment important et je pense qu'on doit en parler de plus en plus, c'est d'écouter son corps. Longtemps, un musicien s'est adapté à son instrument, mais maintenant, ce qu'on dit, c'est que c'est à l'instrument à s'adapter à nous. Alors, nous, on doit se placer, puis écouter notre corps durant notre pratique. Alors, c'est important d'utiliser des stratégies durant ta pratique pour être un peu modulable. Donc, il faut s'adapter de façon constante durant ta pratique. Finalement, le cinquième truc de pratique que j'ai pour toi consiste à instaurer des étirements à la fin de ta pratique ou à la fin d'une journée. Si tu es un instrumentiste avant, l'étirement que je te propose à la fin de ta pratique, c'est un étirement au niveau, au-dessus des lèvres, donc au niveau de l'orbiculaire des lèvres, puisque c'est un muscle qui n'est pas nécessairement adapté à un jeu instrumental, donc pour les instrumentistes, avant. Donc, c'est important de venir créer de la détente dans cette région-là. Donc, c'est au niveau de la zone de la moustache, donc c'est très visuel, c'est facile à retenir. Tu pourrais le faire bilatéral, donc des deux côtés. Moi, je te montre d'un seul côté. Pour aujourd'hui, les deux se font très bien. Alors, c'est de venir mettre un doigt au milieu, donc entre le nez et la lèvre, et à l'extrémité, donc juste au-dessus de la fin de ta bouche, et de venir créer un léger étirement, donc une légère extension, qu'on pourrait dire. Donc, tu devrais sentir que la peau s'étire, et tu maintiens une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, pour venir détendre cette région-là. Et bien sûr, tu le fais de l'autre côté par la suite. Tu vas vraiment sentir que ça allège, ça fait du bien. Donc, n'hésite pas à le faire, là, quand tu termines ta journée de pratique. Ça va vraiment détendre cette zone-là qui en a grandement besoin. Alors, c'est ce qui résume les cinq trucs de pratique qu'on va entrer en détail dans l'atelier, mais qui ici te donnent une bonne idée de grandeur. On a finalement le Masterclass. C'est vraiment une période que j'adore faire avec vous, parce que c'est là que vous mettez vraiment en application des sensations, des ressentis, des questionnements que vous avez au niveau de votre posture, au niveau du souffle, au niveau de la respiration. Alors, c'est vraiment intéressant de le faire ensemble, parce que c'est là que vous pouvez poser vos questions selon ce qu'on essaye ensemble, au niveau de l'ancrage de vos pieds, au niveau de l'ancrage du bassin, au niveau de la respiration. Et si vous êtes un instrumentiste avant, et bien ce que ça va faire, ça va faire en sorte que vous allez justement avoir une aisance, donc un confort supplémentaire en ayant une respiration qui est plus consciente, en diminuant les tensions au niveau de la gorge, au niveau du cou, au niveau des muscles du haut du dos. Alors, c'est ce qui met fin à mon aperçu de l'atelier joué en tout confort. Alors, j'espère que tu seras des nôtres prochainement! Sous-titrage Société Radio-Canada